Bonjour à tous et merci pour votre participation à cette vidéo sur le schéma d'assujettissement. Alors, aujourd'hui, j'espère qu'au niveau de la vidéo et du son, vous aurez un rendu qui sera de bonne qualité. Dites-moi pour ceux qui ont accès au chat si c'est ok pour vous. Je me présente, je suis Marie Martinelli, je suis psychologue et je travaille dans un service de psychiatrie adulte qui est le service du professeur Christophe Lançon, un service hospitalo-universitaire à l'hôpital de la Conception à Marseille. Merci pour vos retours, merci beaucoup. Alors, le schéma d'assujettissement, c'est un schéma dont la définition est qu'il représente une attitude de soumission excessive et d'une certaine manière volontaire au contrôle des autres. Pourquoi volontaire ? Parce qu'en fait, si on interroge la personne qui s'assujettit, elle est quand même assez facilement capable de reconnaître qu'en fait, l'assujettissement est un comportement qui a été choisi par défaut, peut-être parce qu'elle a essayé d'autres comportements auparavant et que ça n'a pas marché. Et cette attitude de soumission s'active, enfin, est choisie dans le but d'éviter quelque chose ou d'obtenir quelque chose. Donc, on verra au cours de cette vidéo comment ce schéma qui est en fait plutôt stratégique se lie à plusieurs autres schémas pour que ce fonctionnement en fait toxique s'inscrive dans un raisonnement logique et même plus protecteur pour le patient, pour la personne qui s'assujettit. Malheureusement, on en arrive quand même souvent à la conclusion que la seule personne envers qui on ne ressent pas cette obligation de la laisser décider de ce qui est important pour être heureux, c'est soi-même. Il faut savoir que la plupart du temps, ce fonctionnement assujettif est simplement réactionnel à une situation donnée. Un patron très directif et qui finit par me dire tout ce que je dois faire alors que c'est quand même mon poste de travail. Un conjoint qui n'hésite pas à imposer ses opinions et nous on va laisser faire parce qu'en fait, on n'en peut plus des conflits dans le couple. Ça peut être un enfant difficile à élever qui devient un homme tyrannique envers nous ou encore un parent vieillissant qui utilise la culpabilisation pour que je fasse tout pour lui. Je n'avais pas pensé au téléphone fixe, c'est qu'il n'y a pas sonné. Donc, j'en étais sur un parent vieillissant qui utilise la culpabilisation pour que je fasse tout pour lui et pour elle. Et peut-être qu'au passage, on arrivera peut-être à obtenir par le biais de ce comportement assujetti une certaine forme de semblant, de reconnaissance de sa part. Donc, on pourrait se dire que ce comportement peut avoir une certaine utilité. C'est très discutable. Mais ce type de comportement, en fait, lorsqu'il est utilisé de manière chronique, c'est d'abord et surtout le signe plus profond qu'on passe à côté de sa vie en laissant les autres décider pour nous de la direction qu'elle doit prendre. Donc, j'ai fait le choix aussi en introduction de cette thématique, en préparant cette vidéo, de ne pas présenter ou parler du profil de la personne envers qui on se soumet, celui ou celle qui est qualifié de manipulateur, capricieux, égoïste ou pervers encore peut-être. Je fais le choix de ne pas en parler parce que dans une relation, quelle qu'elle soit, l'affirmation de soi et le respect de soi-même ne doit pas être une condition, mais une nécessité. C'est-à-dire que ça ne doit pas être de temps en temps, mais tout le temps. Ça ne doit pas non plus être en fonction d'une personne, si elle est respectueuse ou pas, mais ça doit être avec tout le monde. Donc, que l'autre soit très égoïste ou tout à fait respectueux ou alors complètement dévoué à nous, si j'arrive à vous faire passer le message au cours de cette vidéo que ce qui est important, c'est d'exprimer ses besoins, ses envies, ses désirs et de vivre la vie que l'on veut et pas celle qui convient aux autres, ça serait déjà super. Qu'est-ce que je dois vous dire d'autre en introduction ? Je dois vous présenter le plan de la vidéo aussi. Juste finir cette introduction en vous disant que plus le schéma est massif, plus ça laisse supposer que ça s'est créé relativement tôt dans l'enfance et plus il est probable que la personne n'ait jamais vraiment appris au cours de sa vie à être à l'écoute de ses envies, de ses besoins et également à trouver les mots justes pour savoir les exprimer, pour les verbaliser d'abord à soi-même, puis ensuite aux autres. Et on retrouve, voilà, on peut retrouver ça du coup dans la période de l'enfance ou de l'adolescence, ça correspond à la création, si je peux dire ça comme ça, de notre fonctionnement intime, de notre personnalité. Je vous montre le plan d'aujourd'hui. Alors, sachant que comme je n'ai pas imprimé les papiers, je vais vous les montrer d'une autre manière. J'espère que ça sera bien visible pour vous. Donc, le plan d'aujourd'hui, il s'agit de l'introduction et la définition. On en a parlé tout à l'heure. Je pense que l'image n'est pas nette. Non, je pense que l'image ne sera pas plus nette que ça. Donc, le mécanisme de la soumission à l'autre. Ensuite, on en a parlé un petit peu, on en reparlera un peu tout à l'heure. On va faire l'auto-questionnaire également. Les plaintes manifestent et l'attente. L'origine familiale et infantile. Les trois comportements d'auto-sabotage. Soumission, compensation et évitement. Ensuite, on fera l'alliance thérapeutique et les méthodes de reparentage. Puis, la thérapie. Et on finira par un temps de questions-réponses. Si vous en avez. Donc, je vous encourage à garder vos questions pour la fin de la vidéo. Qui va durer à peu près une heure et quart. Donc, je garderai encore un quart d'heure pour pouvoir répondre à vos questions. C'est-à-dire qu'on sera entre midi 10 et midi 30 pour les questions. Avant que je vous présente les références qui m'ont permis de construire cette vidéo, est-ce que vous pouvez me dire, pour ceux qui ont accès au chat, quel est votre profil ? Est-ce que vous venez sur cette vidéo parce que vous vous trouvez vous-même trop dans la soumission par rapport aux autres ? Ou est-ce que c'est parce que vous venez dans un but pédagogique ? Parce que vous êtes étudiant ? Ou vous êtes un confrère ou une consoeur thérapeute ? À mon avis, il y a un profil qu'on ne risque pas de retrouver. Ce sont ceux qui soumettent. Ceux qui soumettent quelqu'un. En général, ils ne s'en rendent pas compte. Ou alors, en général, ce ne sont pas forcément eux qui viennent sur ce genre de vidéo. Je vais vous présenter pendant que vous répondez les références. qui m'ont permis de construire cette vidéo. Si vous vous connectez via un téléphone portable, vous ne les avez pas. Elles ne s'affichent pas, normalement, si je ne me trompe pas. Ou alors, pas sur tous les téléphones. Si vous êtes sur un ordinateur, c'est juste en dessous. Il y a écrit « plus ». Donc, vous cliquez et ça va dérouler toutes les références. Vous avez le livre sur la thérapie des schémas de Jeffrey Jung, qui est tiré la plus grosse partie de cette vidéo. Celui-ci, dont je vous ai mis le lien, il est à destination des thérapeutes. Ensuite, vous avez le livre « Je reinvente ma vie », toujours de Jeffrey Jung, mais cette fois-ci à destination des patients, pour faire votre propre thérapie. Ensuite, il y a l'explication d'une expérience dont je vous parlais tout à l'heure sur la soumission à l'autorité, que vous connaissez peut-être déjà, notamment si vous avez fait un peu des études en psychologie ou des choses similaires. C'est l'expérience de milligramme. L'expérience, elle montre de quelle façon monsieur et madame tout le monde peuvent agir contre leurs convictions. Et on souffre, en fait. Cependant, il va quand même, même si ces personnes agissent contre leurs convictions, elles vont quand même se conformer à ce qu'on attend de lui ou d'elle. Donc, pour aller un peu plus loin, n'hésitez pas à lire le document que je vous ai mis en référence. Ensuite, vous avez un livre dont les premières pages sont en lecture libre, au format PDF, ce n'est pas tout le livre, mais les premières pages, qui s'intitule « Psychologie de la manipulation et de la soumission » de Nicolas Guéguen. Il explique que l'obéissance et les mécanismes psychologiques qu'il explique nous interrogent depuis longtemps, on interroge beaucoup les chercheurs en psychologie, notamment en psychologie sociale, depuis très longtemps. Et en fait, l'auteur nous présente des travaux dans ce livre qui portent sur des actions qui sont contraires à la morale de l'être humain. et qui pourtant sont menées. En 1924, il parle d'un psychologue américain qui s'appelle Carné Landis. Carné Landis, c'est un psychologue américain qui a voulu identifier l'émotion de dégoût sur les mimiques du visage. Et donc, il a établi un protocole de prise en charge, de prise en charge de test expérimental plutôt. Je vais vous montrer en fait. Je ne sais pas si vous le voyez bien. Je ne sais pas si vous voyez que cette personne-là, elle a des traits sur le visage. Je vous montre. Là, peut-être que c'est un petit peu plus visible. Vous voyez ? Voilà. Il a voulu en fait montrer où se situaient sur le visage les émotions de dégoût. Donc, il a établi un protocole expérimental qui n'est absolument pas éthique. Alors, âme sensible, c'est de tenir. Qui n'est absolument pas éthique, mais en 1924, a priori, ça ne posait pas trop de problèmes, visiblement. En fait, dans le cadre de ses recherches, il est parvenu à faire décapiter des rats vivants par 71% des participants et a laissé les moins obéissants, ceux qui ne voulaient vraiment pas le faire, ils se sont rebellés, et a laissé les moins obéissants à assister à la scène alors que la décapitation était faite par l'an 10, donc l'expérimentateur lui-même. Donc, j'ai cru comprendre à travers mes lectures que les conclusions de l'an 10 au sujet des mimiques faciales n'avaient pas été très probantes. Ça n'a pas mené à grand-chose, ce truc de regarder sur quelle partie du visage avait lieu le dégoût, parce qu'en fait, il photographiait les participants au fur et à mesure. Donc ça, ça n'a pas été très probant. Par contre, cette expérience, elle a soulevé une note problématique bien plus intéressante, c'est jusqu'où sommes-nous capables d'aller dans un contexte de soumission à l'autorité. Et c'est une deuxième lecture de cette expérience finalement qui a été sur la soumission à l'autorité. Je vais vous montrer autre chose aussi. Au sujet de l'expérience de Milligramme, si vous la connaissez, je ne vais pas forcément revenir dans les détails, parce que l'expérience est un petit peu complexe, mais en même temps assez facile à comprendre. Donc ça, c'est l'expérience de Milligramme. Vous voyez ici, vous avez un expérimentateur E qui va demander à un sujet S d'envoyer des décharges électriques à un acteur A à chaque fois que l'acteur fin une mauvaise réponse. Donc à chaque fois qu'il va donner une mauvaise réponse, le sujet doit appuyer sur un bouton. Donc il commence par la gauche, petite décharge électrique, puis autre mauvaise réponse, une décharge un petit peu plus importante, puis un peu plus importante, etc., etc. Jusqu'à la dernière qui est une décharge mortelle. Et donc l'acteur, lui, va très bien jouer son rôle. C'est-à-dire qu'au début, il va dire « Haha, c'est drôle, ça fait des chatouilles, etc. » Donc en fait, on est quasiment presque tous d'accord pour jouer à un jeu qui commence en étant assez drôle. Et au fur et à mesure, l'acteur va commencer à dire « Ouh là là, ça fait mal ! » Et puis au bout d'un moment, il va commencer à crier « Non, mais c'est trop douloureux, je veux arrêter ! » Et puis à la fin, en fait, l'avant-dernière, enfin ou la dernière, carrément, il ne répond plus. Comme s'il était mort, en fait. Il faim d'être mort. Et donc ça, c'est l'expérience de l'Ingram. Donc forcément, le sujet, lui, il veut arrêter certainement assez rapidement, mais l'expérimentateur va le pousser à continuer en lui disant « Je prends l'anti-responsabilité. » Il faut absolument aller jusqu'au bout, « Je prends la responsabilité, etc. » Donc en fait, cette expérience, alors, au sujet de cette expérience de l'Ingram, qui datait de 1960, il faut savoir que la première dont je vous ai parlé tout à l'heure de l'an 10, elle datait de 1924. Donc quelques dizaines d'années après, en 1960, l'expérience de l'Ingram avait donné des résultats quasiment similaires, entre 60 et 70 %. Il faut savoir que celle de l'an 10 avait donné 70 %. Celle-là, on est entre 60 et 70 % de participants qui vont jusqu'au bout, c'est-à-dire jusqu'à envoyer la décharge mortelle à l'acteur. Maintenant, à cette fausse mort. L'expérience, elle a été reproduite, depuis, par plusieurs chercheurs, et notamment, il y en a eu une en 2006 et une autre en 2008, donc un peu plus récente encore. tous ont obtenu des résultats de 70 %. On est toujours à 70 %, donc quand même 7 personnes sur 10. France Télévisions aussi, je ne sais pas si vous vous souvenez, avait proposé l'expérience de 1000 grammes sous forme de jeux télévisés. Et là, en fait, selon les conditions de l'expérience, ils avaient obtenu un taux d'obéissance égal à 81 %. Donc ça, c'était France Télévisions il y a vraiment quelques années à peine. Bref, tout ça pour dire que dans ce livre-là, que je vous ai présenté rapidement, en fait, le livre de Nicolas Guéguen qui s'intitule, je vous le répète, « Psychologie de la manipulation et de la soumission », vraiment, l'auteur soulève cette question, en fait, est-ce qu'il y a une perversion latente chez l'homme ou alors, ou est-ce que ce sont les circonstances qui expliquent nos actes ? Donc ça soulève cette question et du coup, je pense, enfin, je trouvais intéressant d'en parler aussi pour dire que, en fait, il y a le rôle de celui qui soumet, mais il y a aussi notre tendance à adhérer à la soumission comme tendance presque naturelle, même si tout le monde dirait « et moi la première, jamais je pourrais faire ça » ou « moi, c'est sûr, je n'aurais pas pu ». En fait, quasiment tout le monde dit ça, sauf que les résultats ont toujours montré au fil des années et avec différentes expériences dans différents contextes qu'en fait, on en arrive toujours à ce résultat de 70%. Et enfin, au niveau des références, je vous ai mis également un site internet qui explique la technique de l'arbre décisionnel dont on parlera dans la thérapie. Allez, on passe à l'auto-questionnaire si vous êtes d'accord. Donc, je vous invite à prendre une feuille et un stylo et à noter sur la feuille oui ou non si la phrase que je vous donne vous correspond. Ah, d'ailleurs, du coup, je n'ai pas regardé quel était le profil des personnes qui sont là aujourd'hui. Alors, je vois qu'il y a quand même beaucoup, beaucoup d'étudiants et de confrères et de consœurs thérapeutes. J'espère que cette vidéo vous sera utile. En tout cas, je sais qu'il y a quelques personnes qui regardent les vidéos en différé. Donc, n'hésitez pas à la partager si vous pensez qu'elle peut être utile à d'autres personnes. On y va. Alors, je vais vous lire les phrases. Il y en a dix. vous notez le plus simple. ce que je vous propose, ce serait de mettre zéro si la phrase ne vous convient pas du tout. Un, si la phrase vous définit quand même très bien. Et 0,5 si vous êtes dans un entre-deux. Par exemple, si vous dites des fois oui, mais pas tout le temps, mettez 0,5 à ce moment-là. Et à la fin, je vous demande pour ceux qui ont accès au chat, quel est votre résultat si vous êtes d'accord pour mettre le chiffre dans le chat. Allez, on commence. Phrase numéro 1. J'ai l'impression que je n'ai pas d'autre choix que de me soumettre aux autres, pas parce que j'en ai envie, mais pour éviter les conséquences qui arriveraient si je ne me soumettais pas. Phrase numéro 2. J'ai le sentiment que les décisions importantes de ma vie n'étaient pas vraiment les miennes. Phrase numéro 3. À mon sens, je tolère beaucoup plus de choses que la plupart des gens. la quatrième, j'ai beaucoup de difficultés à exiger que mes droits soient respectés et que mes sentiments soient pris en compte. Cinquième phrase. Dans mes relations, je laisse les autres faire ce qu'ils veulent et avoir le dessus sur moi. La sixième, dans ma sexualité aussi, j'ai tendance à me laisser guider par les désirs des autres et il est difficile pour moi d'exprimer mes désirs. Septième phrase. À force de toujours laisser les autres choisir à ma place, je ne sais même plus ce que je veux vraiment pour moi-même. la huitième, je me soucie beaucoup de plaire aux autres, je sens que j'ai un fort besoin de reconnaissance. La neuvième, plutôt que de manifester ouvertement ma colère, je me venge à travers des petites choses. Et la dernière, il m'arrive parfois de recourir aux mensonges ou à la ruse pour pouvoir satisfaire mes besoins ou mes désirs. Alors, pour ceux qui ont accès au chat, est-ce que vous pouvez me dire combien vous avez eu dans la totalité de ces dix phrases ? Sachant qu'il n'y a pas de seuil pathologique, c'est à vous de vous faire votre propre diagnostic et d'identifier la nécessité ou pas d'entreprendre une démarche de changement avec ou sans l'aide d'un thérapeute. Mais sachez que l'aide d'un thérapeute, c'est quand même fortement conseillé. Ou en tout cas, ce sera beaucoup plus confortable pour vous pour entreprendre ce changement dans la bonne zone. Donc, on voit à travers vos réponses qu'il y a des personnes qui tournent beaucoup autour de quatre entre trois et cinq on va dire et quelques personnes qui ont des résultats un petit peu plus importants, huit, neuf. Merci beaucoup. Merci pour le partage d'informations. Alors, on va passer à la plainte manifeste et la plainte latente. Donc, la plainte manifeste, c'est ce que le patient va dire spontanément quand il vient en thérapie. La plainte latente, c'est ce qui n'est pas dit clairement parce que peut-être qu'il n'en a pas forcément conscience, mais qu'en nous, en tant que thérapeute, on va chercher à faire apparaître à la conscience. En tout cas. Alors, dans la plainte manifeste, je vous le répète, l'assujettissement, elle se définit comme une soumission excessive et volontaire au contrôle des autres. Pour ces personnes-là, la vie ressemble à un rapport de force et c'est parfois ce qu'ils peuvent dire spontanément. C'est que pour eux, la vie, c'est un rapport de force. Les autres dirigent leur vie et eux, ils se sentent complètement dominés. La personne qui est dans ce schéma, elle peut avoir aussi la conviction que l'on retrouve généralement chez les personnes assujetties, que ses désirs, ses opinions, ses sentiments n'ont aucune valeur aux yeux des autres. Et parmi les comportements dont ils voudraient se débarrasser, on retrouve le fait qu'en général, ils se montrent trop dociles et d'un autre côté, ils peuvent aussi réagir vivement s'ils se sentent manipulés ou pris au piège. Donc, en fait, c'est un comportement on va dire passif-agressif ou soumis-agressif. Donc, à noter qu'il y aura un travail à faire sur les pensées. Donc, mes désirs, mes opinions, mes sentiments n'ont aucune valeur aux yeux des autres ou je n'ai aucune valeur aux yeux des autres. Donc, un travail sur les pensées mais aussi sur le comportement passif-agressif. Ça, on le verra dans la partie thérapie. Pour ce qui est des affects qui sont en jeu dans ce mode de fonctionnement, on va en dire quelques mots. Je vous disais que cette soumission, elle était volontaire. Je mets des guillemets. parce qu'elle se fait dans le but conscient ou inconscient d'éviter ou d'obtenir quelque chose. Pour ceux qui ont accès au chat, est-ce que vous avez une idée de quels sont les avantages de l'assujettissement selon vous ? Il faut savoir que quand on interroge quelqu'un ou qu'on lui pose frontalement la question « Quels sont les avantages de l'assujettissement selon vous ? » Les réponses viennent assez spontanément. C'est pour ça que d'ailleurs que je fais le choix de parler de ces avantages dans la plainte manifeste et non dans la plainte latente. C'est qu'en fait, en posant une question simple, ce n'est pas forcément une question qu'on se poserait naturellement mais si le thérapeute nous la pose, ça vient spontanément. Il n'y a rien de très enfoui. Vous n'êtes pas obligé de… Le patient n'est pas obligé de tomber dans la justification « Pourquoi je fais ça ? » « Parce qu'en fait, c'est telle personne, c'est telle personne. » Ce n'est pas ça la question. L'important, c'est de savoir quels sont les avantages à la soumission. Donc évidemment, ce que vous dites spontanément, c'est éviter les conflits. Oui. Je vous disais tout à l'heure, il y a un but d'éviter quelque chose. Donc, les conflits, les tensions, vous dites les reproches, l'agressivité de l'autre. ne pas casser les relations. On évite de casser la relation. Mais il y a aussi une autre tendance qui est obtenir quelque chose. On évite certaines choses qui sont avantageuses potentiellement pour nous, en tout cas au départ. Il y a aussi obtenir quelque chose. Qu'est-ce qu'on peut obtenir par la soumission ? À votre avis. Être aimé. Être aimé, oui, bien sûr. Vous dites la reconnaissance, l'amour, la déresponsabilisation, obtenir de la tranquillité, obtenir peut-être une promotion, peut-être qu'effectivement il y a un gain quelque part. Oui, la protection, c'est une excellente réponse aussi. Effectivement, la personne qui se soumet aussi peut tomber dans le rôle de la personne fragile et jouer ce rôle-là de manière inconsciente sans que vraiment on ait envie de tomber là-dedans. ce qui donne à l'autre le rôle de la personne forte qui va protéger celui ou celle qui est fragile. Peut-être également un sentiment d'appartenance à un groupe ou d'appartenance à une famille, à un groupe social, etc. Ok. Merci beaucoup pour vos réponses. Alors, je ne veux pas dire de bêtises. j'aimerais bien avoir une option partage d'écran sur YouTube, ça serait beaucoup plus simple. Donc, par rapport à l'assujettissement, on retrouve effectivement la question de plaire à son entourage. je ne sais pas si vous voyez bien. Donc, plaire à son entourage, voire peut-être même à tout le monde, obtenir une certaine forme de reconnaissance. Là, on peut être assez proche quand on est là-dedans, on peut être assez proche du fonctionnement narcissique ou en tout cas, on peut voir ça comme une manière de se renarcissiser pour les personnes qui ont une image d'elles qui sont dégradées, voire même très dégradées. Je vous encourage, si vous vous retrouvez dans ce profil, à aller regarder le schéma de recherche, d'approbation et de reconnaissance pour avoir encore plus d'informations à ce sujet. Ça rehausse l'image de soi, d'aller vers la reconnaissance. Ça me donne une place, ça me donne une place de celle qui se sacrifie pour les autres, etc. Moi, j'ai pas mal de patients qui se retrouvent là-dedans. Ceux qui sont aussi beaucoup dans le schéma d'abnégation peuvent être jumelés avec la reconnaissance. Ensuite, on a obtenir de l'amour ou de l'affection. C'est un profil qu'on va retrouver chez les dépendants affectifs. N'hésitez pas si vous vous retrouvez dans ce profil à aller regarder le schéma de peur de l'abandon ou de manque affectif aussi. Ce sont deux schémas qui sont également sur la chaîne YouTube. On a ensuite évité les critiques, la colère ou l'abandon pour ceux qui sont plutôt dans la peur d'être abandonnés mais également ceux qui ne supporteraient pas de dire ou de faire quelque chose qui soit qui puisse blesser l'autre. On retrouve également la déresponsabilisation. S'il y a des reproches, normalement, on ne s'en prendra pas un mois. On ne fera pas de remarques. Sauf que souvent, c'est l'effet inverse qui se passe. C'est qu'en fait, on se prend des reproches quand on est dans l'assujettissement. Quasiment systématiquement, d'ailleurs. Au départ aussi, on peut trouver un certain confort à se laisser guider par les désirs des autres, à suivre le mouvement, d'autant plus quand on a appris à identifier et affirmer ses besoins. Quand on n'a pas appris à identifier et affirmer ses besoins. Donc, en fait, on rejoue un peu des scènes assez communes comme un scénario de vie qu'on rejoue à l'infini. Et si vous-même, vous manquez de fermeté dans vos négociations, si vous ne savez pas vous affirmer et faire respecter vos droits, autant laisser l'autre, le conjoint par exemple, le faire à votre place. Voilà comment on peut choisir aussi des partenaires qui nous maintiennent dans cette problématique. Et se dire que finalement, pensez à soi d'abord, mais c'est particulier cette façon de fonctionner. Et vous ne voudriez surtout pas passer pour quelqu'un d'égoïste. Donc, voilà toutes les raisons et vous avez même encore cité sur le chat de rester dans l'assujettissement. C'est important quand on commence une thérapie de comprendre en fait, si on change, quels sont les bénéfices que l'on va perdre et est-ce qu'on est prêt à perdre ces bénéfices. Moi, j'ai des patients qui me disent qu'ils sont assujettifs, qu'ils sont très soumis et en même temps, sortir de ça, pour eux, ils ont la conviction que ça voudrait dire devenir un gros égoïste qui pense qu'à lui. Et ce n'est pas concevable non plus. Et comme il n'y a pas de juste milieu, c'est noir ou blanc, il n'y a pas de nuance, du coup, c'est compliqué de se dire qu'on va changer et qu'on va quitter le mode soumission assujettissement. Donc ça, ça se travaille aussi dans la thérapie, vous le verrez dans la dernière partie de la vidéo. Dans la plainte latente, il existe quasiment toujours une colère refoulée envers celui ou celle envers qui on se soumet, provoquant, du coup, ces troubles du comportement passif-agressif dont on parlait tout à l'heure dans la plainte manifeste. En approfondissant un petit peu l'introspection, il est possible de mettre aussi également en lumière d'autres troubles tels que la somatisation, les compulsions alimentaires, la consommation d'alcool exagéré qui va, du coup, excuser le passage à l'acte agressif qu'il y aura derrière potentiellement, l'utilisation des mensonges pour se protéger ou encore l'isolement social, la fuite, les idées noires. tant on se dit qu'en fait on est piégé, on est piégé dans ces relations, il n'y a plus d'espoir. Tout ceci sous-tendu par une émotion prédominante, alors ça peut être la colère parce qu'il y a ce mode passif-agressif un peu en copote-minute qui est possible, mais aussi la peur, peur des réactions de l'autre et peur potentiellement de se confronter à soi-même. Donc si je ne vis plus à travers l'autre, je vis pour moi. Imaginons que moi je sois complètement inintéressante et je n'ai pas de projet de toute façon. C'est dur aussi de se confronter à soi-même quand on a cette vision de soi ou de son propre avenir assez morose ou inintéressante ou carrément angoissante. Ça c'est possible qu'on le retrouve dans la plainte latente et ça vaut le coup d'aller le fouiller aussi pour être sûr d'avoir vraiment cette vue d'ensemble du fonctionnement du patient. Et enfin, dans cette plainte latente, on retrouve, alors certains c'est plus ou moins latente, d'autres c'est plus ou moins manifeste. Moi j'ai mis dans la plainte latente, on retrouve un déficit important de conscience de soi, conscience de ses besoins, conscience de ses désirs et surtout, surtout, conscience de ses limites. Ça c'est vraiment le plus important. Celui-là, il est vraiment, pour le coup, il est vraiment dans la plainte latente. Déficit important de conscience de ses limites. Surtout si le schéma est massif, ça veut dire que la personne n'a jamais appris à écouter ses envies ni à les verbaliser sans en avoir honte. Et dans la partie thérapie, d'ailleurs, je vous expliquerai comment on travaille sur les limites parce que je crois qu'il n'y a pas grand monde, vous m'arrêtez si je me trompe, d'ailleurs c'est bien qu'il y a un certain nombre de thérapeutes ou d'étudiants. Je me rends compte qu'il n'y a pas tant que ça de thérapeutes qui savent comment on travaille sur les limites pour que le patient puisse apprendre à les reconnaître d'abord, prioritairement, sinon on va les exprimer à l'autre si elles ne sont pas reconnues. Donc, un travail personnel sur les limites et ensuite la communication autour des limites. Là, c'est un petit peu plus commun parce que ce sont les méthodes d'affirmation de soi. Travail sur les limites par rapport à ses valeurs ? Peut-être, il faudrait développer un peu, pourquoi pas ? Ce n'est pas comme ça que moi je les travaille, mais je vous expliquerai ça dans la partie thérapie. Travail sur les croyances, notamment éducatives qui ont été transmises. Oui, c'est de la restructuration cognitive du coup, mais si je restructure une pensée, ça me donne potentiellement l'autorisation d'être un peu plus libre. Mais ce n'est pas forcément un travail interne sur où sont mes propres limites à moi. En tout cas, on... on verra ça dans la partie thérapie. Donc ça, je vous dirais comment moi je les travaille et puis si ça peut être complémentaire à votre manière à vous de les travailler, vous aurez comme ça, vous aurez un panel de possibilités de travail sur les limites. Allez, on passe à l'origine du schéma et le besoin fondamental de l'enfant auquel ça fait appel et l'origine infantile et familiale. Donc l'origine de ce schéma est à rechercher du côté des expériences de la vie qui nous ont fait faire un constat que l'affection qu'on recevait relevait du conditionnel. Ça, c'est le principal, enfin le point le plus important de l'origine infantile de l'origine infantile du schéma, c'est que l'affection que l'on a reçue ou que l'on était en droit de recevoir relevait du conditionnel. C'est-à-dire que pour se sentir aimé par ces figures d'attachement, pas forcément que les parents ne soient peut-être aussi d'autres personnes, pour obtenir leur attention, pour obtenir leur reconnaissance, leur amour, il fallait que je réprime mes tendances naturelles, ce dont j'ai besoin et faire ce qu'on attendait de moins. On peut prendre pour exemple, par exemple, si on a grandi dans une famille au sein de laquelle les besoins d'une personne en particulier, ça peut être un des deux parents, ça peut être aussi un frère ou une sœur ou quelqu'un d'important dans notre structure familiale ou sociale, quelqu'un de très important, passer avant les nôtres. Donc l'enfant n'apprend pas à se familiariser avec ses commandes internes, trop habitué à se soumettre à des commandes d'origine externe. Il suit donc à la lettre ce qu'on lui dit de faire, la norme éducative, sociétale, culturelle, religieuse ou tout simplement les désirs d'une personne qui peut se comporter de manière tyrannique. Le fait de se sacrifier pour les autres devient sa manière à lui de maintenir le lien avec ses figures d'attachement. La soumission à l'autorité, c'est une composante importante de l'éducation. On peut retrouver le profil de l'enfant modèle, ça je vois souvent, le petit garçon modèle, la petite fille modèle, la petite fille. Je vous dis ça parce que c'est ce que les patients utilisent souvent comme terme. La petite fille sage, la petite fille qui ne fait pas de vagues ou le petit garçon à son papa et à sa maman qui est sage, etc. Ils ont toujours cette image-là d'eux de devoir coller à ça, même à l'âge adulte, même alors qu'ils sont père ou mère de famille. Ils ont toujours ce sentiment de devoir être l'enfant modé. Ou à l'inverse, on peut retrouver aussi, mais c'est quand même plus rare, l'enfant rebelle face au conformisme imposé avec des troubles oppositionnels, des troubles explosifs ou autres troubles du comportement. Et ces deux modes de fonctionnement peuvent même tout à fait cohabiter au sein d'une même personne. donnant l'impression d'avoir à l'intérieur de sa tête, à l'intérieur de son cœur, de son corps, une vraie scène de guerre. Et quand j'entends scène de guerre, j'entends que des fois c'est tellement explosif qu'on en arrive à des pathologies somatiques et ou psychiatriques. Le besoin fondamental qui est en jeu dans ce schéma, celui qui a été bafoué dans l'enfance, c'est pouvoir exprimer ses besoins et ses émotions librement. C'est un des cinq besoins fondamentaux de l'enfant. Celui-là, c'est le, je ne vais pas dire de bêtises, quatrième. Donc, vous les avez, ces besoins, sur le cours théorique de la thérapie des schémas de personnalité, représenté par les vignettes violettes. C'est un cours magistral à destination des thérapeutes ou futurs thérapeutes. mais si vous êtes plutôt dans la catégorie des patients, enfin en tout cas ceux qui viennent sur cette vidéo pour vous, parce que vous vous retrouvez dans ce schéma, vous pouvez aller regarder le cours. Je pense que je l'ai suffisamment vulgarisé pour qu'il soit accessible à n'importe qui, pas besoin d'avoir fait des études de psychologie pour comprendre. Après, il y a des parties un petit peu plus techniques, mais n'hésitez pas à aller regarder, vous verrez les 5 besoins fondamentaux de l'enfant et les schémas auxquels ils font après lorsqu'ils sont dans l'enfance. Alors, les 3 comportements maintenant de soumission, compensation et évitement. Je vois que vous réagissez un petit peu sur le chat. Si vous avez des questions, je répondrai à la fin de la vidéo, c'est-à-dire dans à peu près 25-30 minutes. Là, je fais un temps de questions là-bas. Si vous en avez. Alors, les 3 comportements d'évitement, compensation, soumission qui vont maintenir le schéma actif et la souffrance active. On appelle aussi ça les 3 comportements d'auto-sabotage puisque les comportements, c'est vous qui les mettez en place tout en étant complètement piégés par la situation dans laquelle vous êtes. on commence par la soumission. La soumission, ce comportement de soumission, c'est la tendance à reproduire des modes relationnels qu'on connaît bien puisque ça se rapporte aux modes de relation dans lesquels on était lorsque le schéma s'est créé quand on était enfant. j'espère que c'est clair pour vous. Donc, c'est vraiment la définition exacte du schéma dans la partie soumission. D'ailleurs, cette partie soumission, ce comportement de soumission, il s'appelle aussi reproduction parce qu'en fait, on reproduit un scénario de vie qu'on connaît déjà très très bien. La personne va, par exemple, choisir des partenaires, des proches qui ont tendance à la dominer, à la contrôler, des gens avec un caractère fort et elle va les laisser la contrôler. Elle va les laisser contrôler la situation et décider de tout. Dans la vidéo que j'ai tournée l'an dernier qui n'est plus disponible parce que je l'ai mis en mode secret ou privé pour que ce soit celle-là qui apparaisse plus facilement. Dans cette vidéo-là, celle de l'an dernier, il y avait un internaute qui disait que la soumission était en quelque sorte notre zone de confort. Et je suis plutôt d'accord avec ça. C'est le cas puisque c'est une position qu'on connaît bien puisqu'elle représente ce qu'on a connu dans l'enfance, ce qu'on a toujours connu et en fait, ce que, entre guillemets, ce avec quoi on peut être à l'aise puisqu'on sait à quoi s'en tenir. Il n'y a rien de nouveau, il n'y a rien de surprenant ça a toujours été comme ça et d'ailleurs, on peut le verbaliser, en fait, ça a toujours été comme ça. Donc, il n'y a rien de surprenant, on ne sort pas de notre zone de confort. Maintenant, le mot confort est très, très discutable puisque c'est absolument pas confortable, mais c'est pour faire passer cette idée-là. Ensuite, on a le comportement d'évitement. si je suis dans ce schéma et que j'ai tendance à être dans l'évitement, je vais éviter les situations dans lesquelles mes désirs, mes opinions pourraient être différentes de celles des autres ou pourraient être, me mettre en tension voire même en conflit avec les autres. Donc, on peut aussi retrouver les personnes qui ne s'expriment pas par crainte des conséquences, mais aussi, on peut retrouver un profil de personnes qui ne s'expriment pas parce qu'elles n'ont aucun avis, qu'elles n'ont pas d'avis en fait, puisqu'on ne leur a jamais vraiment inculqué ce truc de chercher, de confronter son point de vue, même si on n'est pas d'accord, au moins on confronte son point de vue, etc. si ça n'a pas été forcément appris au cours de l'enfance et de l'adolescence, ni à l'école, ni à la maison, on peut penser que la personne, potentiellement, elle n'est pas dans cette dynamique-là. Évitement et fuite, c'est pareil. Enfin, c'est pareil. Dans le livre de Jung, en tout cas, il les met dans la même catégorie. Après, c'est vrai qu'on peut discuter la différence entre l'évitement et la fuite, puisque dans la thérapie d'acceptation et d'engagement, on différencie un peu l'évitement de la fuite. Mais on va dire que là, globalement, si vous avez compris le principe, c'est-à-dire « je ne me confronte pas », comme ça, il n'y a pas de risque d'avoir les conséquences. Les conséquences que vous doutez. ensuite, on a la compensation. La personne, alors là, la compensation, la personne va passer dans l'extrême inverse. On l'appelle aussi contre-attaque. Elle va passer dans l'extrême inverse, tout en maintenant toujours le scénario toxique de l'auto-sabotage. Donc, en passant dans l'extrême inverse, on tombe sur le passif-agressif dont je vous parlais tout à l'heure, ou la personne qui se rebelle massivement, où elle se révolte violemment contre l'autorité, mais vraiment violemment. J'insiste sur l'excès en fait de révolte. Donc, la docilité excessive et l'empressement à faire plaisir aux autres va laisser la place à une hyper-réactivité et une colère puissante dans les situations dans lesquelles on remarque que soit on s'est fait avoir soit ça n'aboutira jamais à rien, ou ils ont profité de moi, etc. Ou alors opter pour des comportements dans lesquels on va se défouler mais d'une manière exagérée. Ça peut être par exemple en vouloir à son conjoint et être dans la soumission avec son conjoint et le tromper presque en se mettant en danger au niveau de la santé de manière excessive voire non tomber dans l'hypersétualité par exemple. En tout cas, c'est pour vous dire qu'il peut y avoir cette colère importante qui va être renvoyée envers la personne envers qui on se soumet mais ça peut être aussi un défouloir dans une autre activité qui n'est pas adaptée. Sinon, on n'est pas dans la compensation. On continue. On va passer à la thérapie qui est là il y a une 10,50. Alors, dans la partie thérapie, je ne sais pas si vous allez voir. Est-ce que je vais réussir à vous l'afficher ? Alors, dans la partie thérapie, oui, ça a l'air d'aller. On va commencer par l'alliance thérapeutique et les méthodes de reparentage. Et d'ailleurs, pendant que je vous présente cette partie-là sur l'alliance thérapeutique et les méthodes de reparentage, est-ce que vous pouvez nous dire pour ceux qui ont accès au chat, à votre avis, comment on travaille ? Qu'est-ce qu'on pourrait faire avec quelqu'un qui est assujetti en thérapie ? Ça peut être la restructuration cognitive, le travail sur les limites dont on a parlé tout à l'heure. Peut-être que vous avez d'autres idées. Et pendant que vous répondez, pendant que vous réfléchissez, je vous montre au niveau de l'alliance thérapeutique et des méthodes de reparentage, premièrement, le thérapeute, il va accentuer la capacité de prise de décision de la part du patient en posant préférentiellement des questions ouvertes plutôt que des questions fermées ou semi-ouvertes. Quand le patient me dit « Mais qu'est-ce que je dois faire alors ? » « Qu'est-ce que je dois faire alors ? » Ça peut être une question à caractère un petit peu soumis. « Dites-moi, je suis là et j'écoute et j'avale et vous, vous allez trouver la réponse à ma place. » « Qu'est-ce que je dois faire alors ? » Réponse du thérapeute. « Ben oui, très bonne question. » « Qu'est-ce qu'on pourrait faire alors pour assouplir votre fonctionnement ? » de renvoyer systématiquement ces questions-là, mais pas sous forme de « Qu'est-ce que vous allez pouvoir faire ? » « Ah ben oui. » « Qu'est-ce que vous allez pouvoir faire ? » Non. « Qu'est-ce qu'on va pouvoir faire ? » C'est quand même un peu plus rassurant et confortable, c'est-à-dire qu'on va y réfléchir ensemble. « Peut-être pourriez-vous commencer par vous rendre compte que vous attendez que je vous donne la marche à suivre. » Mais ça, c'est votre fonctionnement assujetti. Est-ce que vous vous rendez compte dans votre manière de formuler les questions que ça transpire de vous ce fonctionnement assujetti ? Et vous le remettez en route, certainement inconsciemment, vous le remettez en route avec moi. « Mais moi, je ne vais pas répondre par une attitude dominante. » Oui, oui, ne vous inquiétez pas. Moi, je sais. Vous savez très bien que le thérapeute, il ne tombe pas ou plus au XXIe siècle dans ce piège-là. Parce que du coup, je dois vous remettre ça. Et quand je reçois des appels en même temps, ensuite, on a le deuxième point de l'alliance thérapeutique, on a le laisser élaborer le contrat thérapeutique en fonction de ce qu'il veut vraiment. Donc, le thérapeute intervient comme un outil. Il peut proposer, il peut guider, mais le moins possible, c'est le mieux. sans pour autant que le patient se sente livré à lui-même non plus. L'idée, ce n'est pas qu'il se sente livré à lui-même dans la thérapie. Pour cela, le thérapeute peut utiliser très, très fortement, très souvent, le renforcement positif. Et l'idée, enfin, c'est de lui apprendre à exprimer cette colère qu'il a au fond de lui qui est refoulée parfois et plus exacerbée d'autrefois de manière plus adaptée par les techniques d'affirmation de soi. Ensuite, on passe. Alors, ma question, c'était à votre avis comment on peut travailler avec quelqu'un qui est assujetti en thérapie ? Donc, avoir une plus grande conscience de soi, oui, être dans l'accompagnement oui. Apprendre l'affirmation de soi et ensuite, aller au contact des autres en étant plus affirmé. Travailler sur l'estime de soi, oui, c'est possible également. Et la pousser à travailler sur ses limites, sur ses choix. en nous faisant faire un exercice pratique. Effectivement, qu'il soit manuel ou pas manuel, la pratique va être centrale. Le pratico-pratique va être central. C'est-à-dire qu'on va quand même passer un peu de temps sur la psychoéducation, de la soumission, comme j'ai fait aujourd'hui en thérapie. On va passer un peu de temps sur le qu'est-ce que vous avez à perdre en sortant de la sujettissement. Il faut savoir ce qu'on va perdre aussi. Tout ça, vous l'avez vu au cours de la vidéo. N'hésitez pas à utiliser ces informations si elles peuvent vous être utiles. Et puis, il y a vos autres techniques à vous. Être dans la créativité pour laisser gérir les besoins, les engrés. Et le travail sur les valeurs. Je crois qu'on a dit. Ok. Alors, ce que je vous propose comme axe thérapeutique, écoute, je vais monter la lumière devant l'écran aussi parce que moi, je mets toujours la luminosité extrêmement en bas, mais ça sera peut-être plus l'isique pour vous. Ah ben non. Là, vous m'arrêtez si je me trompe, mais là, vous ne voyez que du blanc. Alors, je vais l'en mettre. Je vais l'en mettre. Merci. Ah oui, là, c'est mieux. Ok. Alors, je vais vous donner les axes thérapeutiques qui sont proposés dans le livre de Jeffrey Young et comment moi, j'ai rajouté aussi des choses. Vous pouvez vous en inspirer. Alors, premier point sur l'entretien motivationnel, sur la partie cognitive, c'est l'entretien motivationnel et le contrat thérapeutique. Il va s'agir de faire un état des lieux des comportements assujettis du patient dont on imagine bien que le patient voudrait se débarrasser, évidemment, et ainsi les faire apparaître, ces comportements dont on aimerait se débarrasser dans les axes thérapeutiques, dans le contrat thérapeutique. Mais pareil, ça peut être aussi des pensées dont j'aimerais me débarrasser. Là, quand on parle des comportements et des pensées dont j'aimerais me débarrasser, dans la partie de travail cognitif, ça rejoint la thérapie d'acceptation et d'engagement. Ensuite, on va travailler sur la motivation du changement pour le patient qui pourrait du coup se questionner en demandant… Ce n'est pas vraiment le patient qui va se questionner, c'est le thérapeute qui va questionner le patient en lui disant « Dans l'entretien motivationnel, le thérapeute pourra poser la question au patient « Vous voulez que les autres arrêtent de décider de tout à votre place ? » ou « Vous voulez que lorsqu'ils le feront, ça ne vous touche plus autant ou en tout cas ça ne vous empêche pas de vivre ? » Est-ce que vous voulez que les autres changent d'attitude vis-à-vis de vous ou est-ce que vous voulez que la situation change ? Autrement dit, est-ce que vous voulez que les autres changent ou est-ce que vous voulez que la situation change ? » Pour obliger en fait la personne à se positionner sur l'une ou l'autre de ses perspectives et comprendre qu'en fait la plupart des patients enfin pas la plupart parce qu'il y en a qui ne le font pas mais ça arrive souvent en tout cas qui viennent en disant en fait « J'aimerais que mon conjoint change, j'aimerais arrêter de m'entourer de gens qui m'assujettissent comme ça » et en fait ce genre de questions sont de l'ordre de l'entretien motivationnel pour obliger la personne à se positionner soit « Est-ce que je veux que la situation change ? » ou « Est-ce que je veux que l'autre change ? » Et comprendre en fait qu'il est plus facile de se changer soi-même que de changer les autres qu'il est plus facile de se changer soi-même que d'attendre que les autres changent. La position d'attendre c'est encore une fois de plus la soumission au bon vouloir des autres. Quand tu seras prêt à changer et la première phrase est-ce que vous voulez que les autres changent l'attitude envers vous ou que la situation change ce positionnement il est très clair en fait. Il faut que vous vous positionnez. Donc si vous voulez que la situation change vous ne pouvez pas attendre des autres qui ne changent. L'approche systémique elle part du principe que le seul moyen de changer les autres c'est de se changer soi-même ou en tout cas de changer notre attitude envers eux. Ça remet en question les bases de la relation et les règles qui sous-tendent la relation et de cette manière-là l'attitude de l'autre se modifie. Ça c'est le concept de l'approche systémique. Dans la partie thérapie en termes de travail collectif on va faire la psychoéducation sur les besoins les cercles vicieux etc. C'est tout ce qu'on a fait dans la première partie de cette vidéo. On va investiguer aussi dans l'enfance pour comprendre l'origine de ces comportements redondants et les scénarios de vie qui se reproduisent. L'idée c'est aussi d'arriver à développer une certaine empathie envers l'enfant qu'on a été. De développer une certaine empathie envers lui envers cet enfant qui est resté bloqué dans le trauma. Je ne sais pas si on peut dire trauma pour toutes les personnes qui sont dans le sujettissement. moi j'aurais tendance à dire qu'il y a eu des expériences de vie qui ont été très négatives et qui pourraient s'apparenter voire parfois même si on ne va pas parler d'autres enfants on va parler de blessures affectives. Donc être en empathie par rapport à l'enfant à l'intérieur de nous qui est resté bloqué dans un espace tant qu'il n'est pas celui de 2021 qui est celui de la blessure affective. Celui qui pense que l'amour qu'il mérite naturellement serait conditionné. Et enfin la partie cognitive on a tout ce qui est autour de la restructuration autour de la restructuration cognitive sur les pensées dysfonctionnelles d'ailleurs on pourrait dire vous avez un exemple on en a parlé un peu tout à l'heure de pensées dysfonctionnelles si je m'affirme alors vous pouvez finir la phrase d'ailleurs si vous voulez et j'encourage les gens qui viennent sur cette vidéo pour eux à s'arrêter à mettre pause dans la vidéo et à noter tous les fins de phrases possibles parce qu'il n'y en a pas forcément qu'une des fois il y en a plusieurs si je m'affirme alors et le dernier point comment développer ses propres opinions et ses propres préférences et là vous pouvez utiliser la technique de l'arbre décisionnel vous l'avez en référence de la vidéo donc si vous regardez la vidéo avec un ordinateur vous l'avez juste en dessous vous pouvez utiliser l'arbre décisionnel si je m'affirme alors un tel va réagir oui donc ça peut être tourné envers les autres mais ça peut être aussi le alors il peut être tourné envers soi-même n'oubliez pas que ça peut être les autres et soi-même qui peuvent être des raisons de ne pas changer donc si c'est envers les autres oui mais ça jubel ça c'est ce vers quoi on veut arriver mais moi je voudrais avoir la pensée défonctionnelle d'abord avant d'avoir le bout du tunnel et de savoir vers où on doit aller il faut savoir d'où on part sinon on commence à voir dans quelle direction on va si je m'affirme alors soit c'est envers les autres un tel va réagir je vous les donne les phrases telles qu'elles peuvent être et puis si elles ne vous viennent pas spontanément peut-être éventuellement en ayant la réponse vous pourriez vous dire ah oui oui je reconnais que cette phrase-là je vais souvent penser ou je la pense souvent alors envers les autres d'abord si je m'affirme alors personne ne m'affirme écoutera donc ça ne sert à rien de m'affirmer si je m'affirme alors je vais être critiqué après on a les pensées dysfonctionnelles envers soi-même si je m'affirme alors je vais passer dans le chat je vais passer pour une grosse égoïste qui pense qui pense qu'à elle donc là c'est une pensée dysfonctionnelle envers soi-même donc ça serait intéressant d'avoir ce double ce double travail quelles sont les pensées dysfonctionnelles envers moi-même et envers les autres oui on va se moquer oui on va se moquer de moi si je m'affirme alors on va se moquer de moi on ne va pas me prendre au sérieux on ne va pas m'écouter oui on ne va pas m'écouter de toute façon ils ne sont pas prêts à changer donc ils ne sont pas prêts à changer donc à quoi bon je risque le conflit et je risque surtout de me prendre en pleine figure à quel point je ne vaux pas la peine d'être aimée respectée reconnue etc etc effectivement Jubel vous avez vous avez vous avez vous avez très bien compris l'idée c'est d'aller vers une phrase qui serait plus acceptable et plus juste en termes de justesse et de vérité qui est si je m'affirme alors je laisse l'opportunité aux autres de connaître mes limites et tant que je ne leur offre pas cette opportunité je ne peux pas les critiquer sur le fait qu'ils ne les respectent pas oui très bonne très bonne phrase dysfonctionnelle c'est vrai si je m'affirme alors je risque de briser les règles les règles implicites du groupe de la famille etc alors prenons la phrase si je m'affirme personne ne m'écoutera donc ça ne sert à rien de m'affirmer parce que de toute façon personne ne m'écoute dans cette famille le thérapeute il peut questionner le patient d'après vous est-ce que cette personne de votre famille par exemple votre conjoint ou votre soeur ou votre père se lève se lève le matin en se disant tiens comment je vais m'écrendre aujourd'hui pour faire d'elle ou de lui tout ce que je veux parce que vous pensez que c'est son leitmotiv de la journée si oui si vous pensez vraiment ça de la personne potentiellement il serait temps de prendre une vraie décision soit je travaille vraiment sur ces pensées qui sont dysfonctionnelles soit elles ne sont pas du tout dysfonctionnelles parce que j'ai eu des centaines de preuves ou une fille on a fait une thérapie de couple ou ceci et je fais toujours le même constat et à un moment peut-être il faudrait prendre une décision radicale ça ne veut pas dire quitter mais en tout cas une décision qui soit qui soit vraiment liée à vos besoins et à la nécessité pour vous d'être entouré de gens qui vous respectent tout simplement si non si vous dites non quand même c'est pas à ce point là il ne se lève pas le matin en se disant comment je vais pouvoir la faire chier ce matin ou la soumettre à mes désirs ce n'est pas son leitmotiv de la journée donc si c'est non alors ça vaut le coup de s'assouler et à s'entraîner à communiquer un peu plus calmement ou surtout plus clairement utiliser éventuellement la fermeté si vraiment c'est nécessaire si ça vous tient à cœur et que ce n'est pas négociable et je vois ce que ça donne au jour le jour en fait il faut se percevoir comme un scientifique qui teste qui teste des choses et pour pouvoir avoir un avis sur quelque chose qu'on teste il faut quand même l'avoir testé plusieurs fois un seul test souvent ne suffit pas pour rédiger une thèse ou un article donc il faut réitérer l'expérience à plusieurs reprises ensuite on est sur la partie émotionnelle je vais aller un petit peu plus vite sur cette partie là pour pouvoir finir à l'heure il est que là 13h08 sur la partie émotionnelle on peut utiliser le jeu de rôle c'est très recommandé d'ailleurs le jeu de rôle dans l'expression de la colère avec des techniques d'affirmation de soi on peut essayer la technique sur la demande et la technique sur la demande de changement qui ne sont pas les mêmes techniques faire une demande je voudrais que tu me fasses que tu que tu me fasses je ne sais pas est-ce que ça peut être on dit j'aimerais que tu me prêtes ta voiture ce week-end parce que j'ai besoin j'ai besoin de je ne sais pas faire mes courses et je n'ai pas de voiture et la demande de changement j'aimerais que quand on se parle il n'y ait plus d'insultes qui fusent ni de réactions agressives ensuite on a les techniques je vous donne deux exemples de demande mais chacune a sa technique propre ça vaut le coup de les regarder toutes les deux et d'essayer de les assimiler pour soi ça n'a rien à voir avec comment j'ai formulé ensuite on a les techniques de relaxation et de respiration donc on peut les utiliser dans les jeux de rôle en amont des jeux de rôle pour maîtriser ses émotions et aider le patient à gérer le jeu de rôle mais aussi dans sa vie privée dans sa vie quotidienne à gérer les situations bouleversantes et enfin pratiquer régulièrement la pleine conscience pour se forcer à être à l'écoute de son corps de ses besoins de ses envies surtout si vous êtes beaucoup dans la somatisation mais même si vous ne l'êtes pas je vous dirais que vous n'avez que des bénéfices à aller vers ça il faut que ça soit juste cadré et que ça ne devienne pas anxiogène ni ennuyé en activité de routine par exemple je peux vous dire est-ce que je ressens j'ai un patient qui a écrit ça d'ailleurs après la séance 1 on demande après la séance 1 du groupe MBCT donc c'est un groupe en 8 semaines pour la rechute dépressive à la fin de la séance 1 on leur dit vous allez choisir une activité de routine on va faire un petit tour de table pour savoir qui va prendre quoi est-ce que vous avez déjà une idée et donc chacun fait son tour de table et il y en a un qui dit moi je vais essayer de fumer en pleine conscience pour voir peut-être ça va me faire réduire mes quantités de cigarettes puisque je vais du début jusqu'à la fin je vais essayer le mieux possible de ressentir les odeurs le goût la texture de la voilà sur les lèvres entre les doigts de la cigarette tout ça donc bref arrive à la séance 2 donc on commence à faire un tour de table sur qu'est-ce que ça a donné les activités de routine et en fait il y a un patient qui nous a dit un participant plutôt qui nous a dit en fait moi j'ai bu mon café en pleine conscience donc le même café que je bois tous les jours à la marque tous les jours depuis des années et en fait en le buvant en pleine conscience je me suis rendu compte que en fait je le trouvais dégueulasse et du coup qu'est-ce que j'ai fait j'ai changé de marque de café alors on me dirait c'est une petite chose c'est sûr mais en fait on s'en fiche que ça soit une petite chose ce qui est important c'est d'être à l'écoute de ses ressentis de ses besoins de son plaisir de ses envies etc et si le changement de marque de café a augmenté de 0,1% sa qualité de vie et bien c'est très bien et ça plus ça plus ça plus ça plus ça plus ça en fait ça devient une philosophie de vie d'être plus dans la maîtrise et non pas de faire les choses de manière automatique qui nous maintiennent d'une certaine manière qui peut nous maintenir dans une attitude un peu de soumission parfois à rien parfois à rien parfois à soi-même même pour le coup c'est le cas dans l'exemple du café et au niveau comportemental on a au niveau comportemental on a pratiqué 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 donc vraiment le thérapeute va aider la personne à pratiquer les techniques d'affirmation de soi entre les séances et lui demander de faire des feedbacks au thérapeute on a également prévoir au moins une fois par semaine une activité de plaisir que pour soi et j'insiste que pour soi et à maintenir quelles que soient les circonstances dans la mesure du raisonnable évidemment donc vraiment il faut que ça soit notre priorité il faut que ça soit que pour nous et maintenir le plus possible dans la mesure du raisonnable et dernier point multiplier les contacts avec les gens qui nous autorisent à nous exprimer à exprimer nos sentiments les bienveillances parce que les gens qui sont insujettis ont tendance à aller vers les dominants ce qui est plutôt naturel puisque il y a aussi on n'en a pas parlé mais il y a aussi une certaine attirance une certaine admiration pour les gens qui sont des dominants des leaders etc et donc on va naturellement aller vers ce genre de personnes donc on poussera aussi le patient à essayer d'investir d'autres relations qui valent le coup aussi certainement même si elles sont peut-être avec des personnes qui sont moins admirables pour ces qualités là mais qui peuvent avoir aussi une certaine valeur allez j'ai terminé avec la avec la vidéo d'aujourd'hui si vous avez des questions n'hésitez pas je vais rester encore 5 minutes j'ai vu que certaines questions avaient été posées sur le chat le travail sur les limites je ne vous ai pas dit le travail sur les limites moi ce que je fais en travail sur les limites c'est que en fait je demande à quelqu'un de se mettre en face de moi parce que là je ne vois pas mon écran en métier voilà donc je demande à quelqu'un de se mettre en face de moi donc représenté par le par le stylo donc assez loin on va dire à je dirais à 4-5 mètres donc assez loin on va dire que moi je suis là et le patient il est là ok donc je vais dire au patient je vais avancer vers vous très lentement et au fur et à mesure que j'avance il y a un moment où je vais arriver dans votre zone votre zone d'intimité votre zone où si je la dépasse vous allez sentir un inconfort dans votre corps et je vais vous demander de me dire stop et à quel endroit de votre corps se situe l'inconfort est-ce que c'est là est-ce que c'est là est-ce que c'est là c'est à vous de me dire parce que ça c'est propre à chacun donc j'avance vers le patient un pas un autre pas un autre pas un autre pas et à un moment il me dit stop là c'est la limite si vous faites un pas de plus je vais me sentir je vais sentir enfin voilà c'est la limite où ça réagit dans mon corps donc là on est à la fois sur un travail sur les limites et en même temps sur un travail sur la pleine conscience de son corps parce que l'idée c'est d'avoir une double lecture à la fois je vois l'autre arriver vers moi donc j'ai une question de perception visuelle et une deuxième lecture qui est complètement internalisée c'est une perception de mon corps et à quel moment ça réagit et moi j'ai j'ai des patients qui ne me disent jamais stop donc ça que j'arrive je suis né à né avec eux ils n'ont toujours pas dit stop donc là on voit qu'il y a un problème sur les limites évidemment donc il va falloir refaire l'exercice et refaire l'exercice jusqu'à ce qu'il ressente quelque chose dans son corps à s'acharner on peut le faire 25 fois mais on peut lui demander de le faire on peut le faire deux trois fois à une séance lui demander de le refaire peut-être avec des proches avec qui il se sent à l'aise et on peut le refaire à une autre séance pour que en fait pour l'obliger à être connecté à son corps ce qu'on peut faire aussi voilà ça c'est pour ça et ce que je voulais dire c'est qu'il y avait j'avais une autre patiente aussi avec qui j'ai fait l'exercice et elle en fait j'ai fait un pas et elle m'a dit stop mais j'étais loin d'elle en fait je dis pourquoi vous me dites stop c'est vraiment votre vous avez ressenti quelque chose dans votre corps que vous me dites stop dès maintenant c'était assez étonnant mais j'étais vraiment loin et elle m'a dit non mais j'ai anticipé le fait que comme j'ai anticipé je lui ai dit stop avant d'être mal donc là c'était intéressant de voir ce mode de fonctionnement c'est-à-dire de se protéger alors qu'il n'y a rien à protéger puisque je ne suis pas arrivée encore à sa limite et donc elle fausse elle fausse une non-conscience de ses limites parce qu'en disant non au préalable on ne peut pas avoir conscience de son corps et comment notre corps lui nous dit que la limite est franchie donc on a repris l'exercice on a recommencé et là elle m'a dit stop à un moment où ça réagissait dans son corps donc voilà le travail sur les limites il peut se faire comme ça mais il y a d'autres manières encore de le faire ce travail sur les limites en tout cas je vous encourage à le tester vous allez voir c'est ludique c'est drôle moi je veux bien faire ça avec les patients alors je regarde s'il y a des questions si vous avez des questions pensez à mettre un point d'interrogation parce que parce que ça me permet de les trouver plus facilement je remonte pour le moment le long du chat pour voir si j'ai raté quelque chose l'évitement est-il un instinct de survie en milieu hostile les trois comportements compensateurs ou de soumission compensation soumission évitement sont des mécanismes de protection et d'adaptation au milieu qui soit hostile ou ou juste négatif donc ce sont toujours des mécanismes de protection c'est important de remarquer que si on les maintient à l'âge adulte c'est parce que notre corps maintient la nécessité de se protéger même quand parfois il arrive qu'il n'y ait pas de raison de se protéger dans telle ou telle circonstance maintenant c'est vrai que le fait de rejouer un scénario connu c'est-à-dire je choisis un partenaire dominant leader et qui en fait va me remettre dans cette position insubjective c'est aussi une manière puissante ce choix inconscient d'un partenaire c'est aussi une manière puissante de ne rien changer il faut savoir que le cerveau est assez flémar et il va vers l'économie c'est-à-dire que si je me construis avec une image de soi une image de moi A je vais la maintenir le plus possible parce que je ne peux pas avoir une image de moi A le lundi B le mardi C le mercredi c'est trop bouleversant donc il vaut mieux avoir la même image de soi tout au long de la vie c'est beaucoup plus structurant et ça montre aussi que le cerveau fonctionne plutôt bien maintenant le problème c'est les dérives les dérives et comment on peut en souffrir dans certains contextes ou dans sa vie et là pour le coup ce que je vous ai présenté aujourd'hui c'est que la personne elle en souffre sinon pas besoin de penser à faire une psychothérapie un mineur qui n'a pas conscience de ses troubles ne va pas vers la thérapie on ne peut pas le forcer à se faire aider alors forcer j'aime pas du tout ce terme mais je comprends la question non on ne peut forcer personne par contre on peut le proposer un mineur qui n'a pas conscience de ses troubles est-ce qu'il doit aller en thérapie moi j'aurais tendance à dire que s'il y a un mineur qui une personne mineure j'aurais opté plutôt pour la thérapie familiale en priorité parce qu'à mon sens c'est un vous avez vu je parlais de l'origine infantile je pense qu'il y a un mécanisme toxique à dénouer dans la structure familiale c'est un peu facile je trouve que les parents se déchargent en envoyant le mineur en thérapie il ferait mieux d'y aller avec lui après chez les adultes c'est autre chose c'est autre chose et ça dépend peut-être que la personne n'a plus ses parents peut-être que il y a des raisons qui font qu'on ne va pas faire forcément systématiquement une thérapie familiale mais chez les mineurs moi je le conseille donc en fait après c'est est-ce qu'il ne veut pas se rendre à la thérapie familiale les parents ils n'ont rien à perdre comme on dit en fait en changeant son comportement même si c'est que les parents qui vont en changeant leur comportement ça va impacter sur l'enfant comme on le disait dans la l'approche systémique oui mais si il ne veut pas s'y rendre ce n'est pas grave ce n'est pas grave déjà les parents s'ils peuvent y aller il y aura un changement et surtout toujours maintenir la communication avec les ados toujours 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 parce que là en fait Lucie vous parlez d'un ado qui est tyrannique vous ne parlez pas d'un ado qui se soumet et qui il doit être tyrannique envers ses parents parce que s'il se soumet il irait aux séances en fait du coup si vous parlez d'un d'un ado tyrannique il faudrait peut-être le schéma d'assujettissement n'est pas celui forcément pour lequel il faudrait vous renseigner mais plutôt celui sur les droits personnels exagérés donc la psychothérapie de la tyrannie pour voir comment est-ce qu'on peut communiquer avec lui cette vidéo elle existe sur Youtube ce sont les 18 schémas ils y sont vous avez juste à taper en mon clé tyrannie et Martinelli ou droit personnel exagéré à Martinelli vous tombez dessus un ado soumis à l'un de ses parents dans le cadre d'un divorce conflictuel d'où la nécessité donc le problème c'est les parents c'est le divorce conflictuel c'est pas la soumission de l'enfant après c'est vrai que moi je trouve enfin moi je travaille pas avec les ados je travaille pas avec les enfants parce que je serais pas capable je serais pas capable de me dire que c'est l'enfant que je suis alors que dans 99% des cas il faudrait que ce soit les parents qui soient suivis c'est mon point de vue je pourrais pas du coup je sais pas exactement ce qu'on fait dans ces cas là moi je travaille qu'avec des adultes je regarde s'il y a d'autres questions la dépendance au produit peut être utilisé comme une fuite mentale oui évidemment la dépendance au produit oui évidemment est-ce qu'on parle d'assujettissement non on parle de dépendance l'assujettissement faudrait que je regarde la définition exacte pour pas vous dire de bêtises mais c'est vraiment le contrôle la soumission au contrôle d'êtres humains pas de produit donc là on parlera pas d'assujettissement maintenant une personne assujettie peut avoir accès à l'alcool par exemple ou à d'autres drogues pour se donner l'excuse de balancer des trucs en se disant oui mais en fait c'est parce que j'étais bourrée ou je m'en souviens pas du tout d'avoir dit ça en fait c'est je dis sans vraiment dire je dis sans vraiment dire du coup je peux opter pour cette stratégie hyper efficace pour balancer ce que j'ai besoin de dire c'est-à-dire exprimer mes désirs ou mes besoins ou mes opinions à travers en me servant inconsciemment des produits ça ça arrive aussi parfois je pense qu'il n'y a plus de questions donc je vais je vais clôturer la vidéo d'aujourd'hui je vais vérifier quand même une vidéo sur l'estime de soi je me demande si on n'a pas sur la chaîne YouTube des vidéos sur l'estime de soi à quoi si vous demandez d'être inscrit à la newsletter de notre service vous pouvez potentiellement avoir accès au groupe d'estime de soi puisqu'on les propose en on les propose en 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 distanciel voilà ils seront le mardi désormais alors j'ai fait un sondage sur la page Facebook et c'est le mardi midi qui est ressorti de manière la plus massive donc je pense que ça sera le mardi parce qu'en fait normalement c'était le lundi midi mais je ne peux plus me connecter quand je fais passer au direct ça ne marche pas donc je pense que les nouvelles directives de la PHM ont certainement bloqué on peut se connecter je peux me connecter sur la chaîne YouTube sans aucun problème mais si je clique sur passer au direct ça ne marche plus donc éventuellement je passerai à mardi midi et là je le ferai de chez moi puisque du coup ça me permet de pouvoir avoir une bonne connexion parce que là je faisais du travail avec la connexion de mon téléphone c'est une horaire donc je pense après voilà mardi prochain c'est archi plein pour moi mais le mardi 7 décembre potentiellement je pourrais prévoir une thématique peut-être la tyrannie justement ça viendrait faire un écho à celui-là à ce thème-là il existe déjà mais comme je refais les lives régulièrement comme d'autres vidéos des fois que je peux proposer qui n'existent pas encore des nouvelles thématiques mais des fois je refais les anciens alors comment arriver à prendre sa place dans un milieu professionnel lorsqu'on a la blessure de rejet ou d'abandon allez voir allez voir le schéma d'abandon déjà et pareil pour la jalousie allez voir l'abandon parce qu'en fait comment expliquer le sentiment de jalousie 9 fois sur 10 c'est la peur d'être abandonnée qui explique la jalousie bon allez je vais terminer pour aujourd'hui je vous souhaite une bonne bonne fin de journée à tous et si vous voulez vous tenir informé de la date du prochain live certainement le mardi 17 décembre à midi vous pouvez aller sur ma page Facebook professionnelle parce que c'est mon principal média pour faire passer ce genre d'informations prenez soin de vous et n'hésitez pas à partager les vidéos de la chaîne à faire connaître la chaîne aux personnes qui pourraient être susceptibles d'être intéressées bonne journée à vous à bientôt